Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce samedi 3 octobre 2020, midi 34 heures du Québec, après un petit 10 km de jogging, vraiment, ça replace les énergies au bon endroit. Heureux de vous retrouver, j'espère que ça va bien, même si ça va très mal, mais je suis en vacances, donc on va se voir souvent. Puis on va jeter un coup d'œil sur la réalité de la vraie vie, de ceux qui sont touchés par la réalité de la vraie vie, la majorité d'entre nous, et non pas ces adolescents boutonneux de 40 ans qui sont dans leur sous-somme, très délirés, comme des adolescents, comme on délirait en tant qu'adolescents, et qui ne comprennent absolument rien parce qu'ils n'ont aucune, probablement, responsabilité dans la vie, ça n'a pas d'enfants. Souvent c'est des gens seuls, j'en ai connu beaucoup de ces abonnés-là, désespérés, pris avec des problèmes, malheureusement, de drogue, dans des délires, de conspiration continuelle, qu'il y a des ennemis partout, ils voient des ennemis partout, et sont incapables de fonctionner dans la vie, parce qu'ils ont ces idées, c'est une forme de maladie, ce qu'on appelle la schizophrénie, et il y en a plus qu'on pense qui sont atteints de ça, et tu as ceux qui ne grandissent pas, qui ne vieillissent pas, qui restent des adolescents éternels, qui pensent qu'on peut changer le monde avec une révolution, on est tous passé par là, mais il y en a qui ont grandi, d'autres qui ont évolué, et d'autres qui sont restés au même point, ça semble être le cas de nos amis de Radio-Québec, pendant ce temps-là, il y a la vraie vie qui continue à sévir, et dans laquelle on doit continuer à évoluer, et on apprend que des millions d'Américains pourraient ne pas être en mesure de payer leur loyer en octobre. Que faites-vous si vous êtes l'un d'entre eux? J'imagine qu'on a le même problème au Québec, le même problème en France, avec la COVID qui nous a ruiné l'économie, avec les fermetures d'économies, l'effondrement économique qui continue à se poursuivre, et tu as malheureusement le président des États-Unis qui prend le cycle des nouvelles, encore une fois, avec cette histoire d'infection. Donc, c'est un peu le livre d'opération de Donald Trump de prendre toujours le contrôle du cycle des nouvelles, et les médias sont assez bêtes et tombent dans le piège à chaque fois. Par contre, là, c'est quelque chose d'intéressant et d'important, le président des États-Unis, avec toute la protection que le président peut avoir autour de lui, la protection de tous les niveaux, autant de sa santé que de sa sécurité, et ainsi de suite, toutes les mesures qui sont prises pour protéger le président, de savoir qu'il est infecté, plein d'autres qui étaient autour de lui dans des événements récents ont été infectés, ça nous démontre à quel point ce virus-là est virulent, et que tu es à l'abri de rien, et que personne n'est à l'abri de ce virus-là. Si le président des États-Unis, avec toute la protection que cet homme-là peut avoir, a réussi à se faire attraper par le virus, à être victime, imaginez ce qu'on doit faire pour vraiment l'éviter et être très prudent. Maintenant, pendant ce temps-là, des millions d'Américains pourraient ne pas être en mesure de payer leur loyer en octobre, c'est ce qu'on apprend de CNBC. La pandémie de coronavirus a rendu difficile pour de nombreux Américains de générer des revenus et par conséquent de payer leur loyer. Pas moins de 35 millions de personnes aux États-Unis, 35 millions pourraient être expulsés. Voici ce qu'il faut faire si vous risquez de perdre votre maison. Jasmine Johnson a constamment peur d'être expulsée de sa maison à St. Paul, Minnesota. La mère célibataire de cinq enfants, tous âgés de moins de 13 ans, n'a pas été en mesure de gagner suffisamment pendant la pandémie pour rester à la hauteur de son loyer de 1350 $. Premièrement, la garderie où elle travaillait a réduit ses heures. Récemment, elle a été réembauchée dans un refuge familial en tant que défenseur des clients, mais elle a maintenant des symptômes du coronavirus et doit être mise en quarantaine. Je devrais appeler les refuges pour être sur la liste d'attente, a déclaré Johnson 31 ans, mais vous ne savez pas quand votre nom apparaîtra. On voit la quantité de gens qui font face à l'éviction. C'est vraiment difficile d'être sans-abri avec cinq enfants à tel adjouté. Il va faire froid. La pandémie de coronavirus a rendu difficile pour de nombreux Américains de générer des revenus et, par conséquent, de payer leurs loyers. Pas moins de 34 millions de personnes aux États-Unis risquent d'être expulsées. Selon une nouvelle analyse du cabinet de conseil international Stout-Ricius-Ross, environ un locataire sur six était en retarde sur ses paiements en septembre. Cette tendance devrait se poursuivre en octobre. Les États-Unis sont confrontés à la crise du logement la plus grave de l'histoire, a déclaré Emily Benfer, experte en expulsion, et professeure invitée de droit à l'Université Wake Forest. La plupart des locataires qui ont du mal à payer leurs loyers seront autorisés à rester chez eux jusqu'à la fin de l'année grâce à une annonce du fameux CDC, le Center for Disease Control and Prevention, le mois dernier, qui a rendu les expulsions pour non-paiements illégales. Vous devrez attester sur un formulaire de déclaration que vous répondez à quelques exigences, comme espérez gagner moins de 99 000 $. En 2020, la documentation n'est généralement pas requise. Si un locataire ne peut pas payer le loyer, il doit fournir la déclaration à son propriétaire dès que possible à déclarer Benfer. Essayez de remettre le formulaire à votre propriétaire en personne et assurez-vous d'en garder une copie pour vous-même. Wow! Malheureusement, certains propriétaires semblent mal interpréter ou ignorer l'interdiction du CDC et continuent à déposer de toute façon les avis d'expulsion. Jim Baker, le directeur exécutif du Private Equity Stakeholder Project, a identifié plus de 3 500 nouveaux cas d'expulsion déposés par des propriétaires d'entreprises depuis l'annonce du moratoire du 1er septembre. Ces expulsions par des sociétés de capital investissement et d'autres propriétaires d'entreprises menacent la santé de leurs résidents et du grand public, a déclaré Baker. Un autre problème est que les États interprètent l'interdiction du CDC de manière incohérente. Par exemple, le CDC ne dit rien sur le fait que les locataires doivent fournir des documents pour prouver qu'ils sont éligibles à la protection en dehors du formulaire de déclaration. Mais dans le Maryland, des preuves peuvent être requises. Si vous faites face à une expulsion, vous voulez d'abord essayer de comprendre quelles protections vous sont offertes. En plus de l'interdiction que le CDC a émise, certains États ont publié leur propre règle concernant la procédure. Essayez de trouver un avocat avant votre audience. Une étude menée à la Nouvelle-Orléans a révélé que plus de 65 % des locataires sans représentation légale avaient été expulsés, contre moins de 15 % pour ceux qui avaient un avocat. Parfois, les documents que vous recevez à votre date, avec votre date d'audience, contiennent les coordonnées des services juridiques de votre région. Sinon, vous devriez pouvoir trouver votre agence en ligne à déclarer, Alexis Erkert, avocat chez Southeast Louisiana Legal Services. Le tribunal peut également être en mesure de donner des informations de contact aux gens à déclarer, Erkert. Vous pouvez également trouver une aide juridique gratuite ou à faible coût pour une expulsion de votre part ou de votre État sur lawhelp.org. Quoi qu'il en soit, et que ce soit par téléphone, par vidéo ou en personne, essayez d'être présent à votre audience. Donc, on explique aux gens quoi faire pour essayer d'éviter l'éviction. « Mais imaginez-vous, pour le pays qui se disait le plus développé, le plus démocratique, avec l'économie la plus forte, selon Donald Trump, et bien imaginez-vous, des millions d'Américains pourraient ne pas être en mesure de payer leur loyer d'octobre et des millions font face qu'à 35 millions de personnes aux États-Unis pour être expulsées de leur maison. Wow! Ça ne va pas bien.